Après avoir laissé filer des points à domicile la semaine dernière face à Laval avec un match nul un partout, Monaco voulait se rattraper au stade Parsemain d'Istres et ainsi récupérer la première place abandonnée au FC Nantes lors de la 17ème journée, Istres a perdu au Cazélec d'Ajaccio 3 buts à 2 lors de la dernière journée et veut engranger ici au stade Parsemain pour nourrir d'autres ambitions que le maintien. Mais ce sont bien les monégasques les premiers à se montrer en action avec cette frappe hors cadre de Yannick Ferreira-Carrasco qui passe légèrement au-dessus de la cage de Denis Petric, le gardien slovène formé à la JOCR. Une nouvelle action pour Monaco avec le pied gauche du grec Savelas. La tentative enroulée du grec passe à quelques centimètres du poteau et Istres dans tout ça va sortir de sa moitié de terrain et essayer de pousser et Adriano est tout proche de tromper Subasic. mais globalement ce sont les monégasques qui affichent leur supériorité technique et provoquent sans cesse un coup franc toujours pour le pied gauche de Savelas. La mire n'est encore pas trouvée. Monaco a essayé de pousser par Dirard, par les coups de pied arrêtés de Savelas mais n'arrive toujours pas à ouvrir le score. 0 à 0 à la mi-temps. Claudio Ranieri n'est forcément pas satisfait. D'autant plus qu'Istres va profiter des espaces en contre avec Nyangbo lancé en profondeur. La frappe est trop croisée. Le gardien Kroatsubasic accompagne du regard. Monaco encore et toujours va essayer de passer sur les côtés. Le petit centre en retrait et Istres est tout proche de marquer contre son camp. Une rencontre qui devient de plus en plus alerte avec Nyangbo notamment. Le ballon en retrait. La frappe contrée. Et les monégasques peuvent amorcer une contre-attaque. Valère Germain joue rapidement la touche. Le ballon pour Nabyar Dirard. Le centre en retrait s'est dégagé difficilement une nouvelle fois. Valère Germain dans la surface de réparation. Il passe entre deux joueurs et on roule pied droit. La belle envolée du gardien Petric mais la frappe n'est pas cadrée. A la 70ème minute, l'entrée d'Oscar au Campos va se faire sentir. Il provoque la faute. Une minute après son entrée, le coup franc de Tsavelas. Il est tourné par Adriano et bien suivi par Gary Kachelmacher. Le troisième but du défenseur allemand. Monaco ouvre le score et au vu des occasions que l'ASM s'est procuré, c'est plutôt mérité. On notera l'apport d'Oscar au Campos qui va s'illustrer dix minutes plus tard. Avec ce but, le premier but sous les couleurs monégasques. son premier but en Ligue 2 pour ce jeune Argentin de 18 ans acheté par le club de l'impracipoté. 11 millions d'euros en provenance de River Plate. Il marque ici le but du 2-0 décisif pour la victoire de l'ASM. Mission accomplie pour les hommes de Claudio Ranieri qui retrouvent le fauteuil de leader. Un bon résultat avant d'affronter Guingamp. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !